La photo vient de tomber, est-ce que vous avez vu à quoi ressemblait Jungkook juste avant de devenir trainee ? Il avait les cheveux longs et on dirait clairement une fille. Non c'est pas ça, je dis des conneries ? Non mais alors c'est sa petite soeur, c'est pas possible ! Mais dites pas que c'est pas Jungkook là ! Bon on va se calmer, on va réfléchir à ce qui est en train de se passer. Là vous êtes en train de voir des photos d'une idole japonaise qui s'appelle Saya Irai, et bien qui est connue parce qu'elle ressemble ultra à Jungkook, faut l'avouer. Il s'agit en fait de la femme d'un acteur coréen qui s'appelle Shim Young-tak, et pour ce parmi vous, je sais pas s'il en reste, qui dirait encore mais non elle ressemble pas du tout à Jungkook, sachez qu'en live Jungkook lui-même a avoué qu'il y avait une putain de ressemblance. Alors c'est rigolo voilà de parler de seconde la ressemblance étonnante d'une fille avec un des membres les plus célèbres du plus célèbre groupe de K-pop au monde. Ben des groupes tout courts. Mais lors d'une émission récente, on a pu apprendre sa date d'anniversaire qui s'avère être le 13 octobre 1995. Qu'est-ce qu'on en a à battre ? On bat les couilles frère. Ah, est-ce qu'il y a des army ultra connaisseurs dans le groupe ? Qu'est-ce que c'est que cette date ? Allez, je vous donne un indice, il s'agit de Jimin. Ouais, ouais, ouais ! Eh bien oui, cette fille, en plus d'être le sosie officiel au féminin de Jungkook, elle a la même date d'anniversaire au jour près que Jimin. C'est le destin, c'est incroyable, ça change rien au monde en fait, ce que je dis, mais c'est rigolo. Ouais, c'est marrant. C'est tellement original comme situation que plein de clips, plein de memes ont été partagés, notamment sur Twitter, pour souligner ce fun fact assez délirant. Puisque je viens de parler de Jungkook, au passage la vidéo est dédiée à celui-ci, mais que j'ai aussi mentionné Jimin, il leur est arrivé quelque chose récemment dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, et malheureusement, c'est pas un truc génial génial. Voyez-vous, les deux membres de BTS sont allés participer à une émission, Good Morning America, avec l'animateur, et pour préparer l'émission, ils sont montés à bord d'un yacht, ça leur permet de se détendre, de chill un peu, tranquillement dans les alentours de New York. Alors ce genre de moment est censé rester privé quand même, mais il y a une vidéo qui est sortie, pourquoi ? Parce que le capitaine du bateau, ben les a filmés. Dans un audio, on peut l'entendre dire, « Oh le mec en charge, il m'a dit, vous devez ranger vos téléphones, et ne parlez pas beaucoup en anglais. » Ah je lui ai répondu, « Écoute mec, c'est eux qui montent sur mon bateau, pas l'inverse mec. » « C'était pas ma guerre ! » Le capitaine a partagé ses vidéos en story Instagram, sauf qu'il s'attendait pas à ce qu'il était en train de faire. « Oh Dieu, we are in trouble. » En gros, je crois qu'il a pas aimé qu'on lui dise que ces personnes-là étaient ultra importantes, et qu'il fallait les respecter, et comme il est capitaine et que c'est son bateau, « Est-ce que vous me comprenez ? » « Oui, capitaine ! » « Oui, capitaine ! » Il n'a pas supporté que de jeunes asiatiques puissent être plus importants que lui, c'est un truc comme ça, je pense, et c'est pour ça qu'il a voulu faire le fier. Les fans ont informé ultra rapidement Big Hit Music pour qu'ils soient au courant de la situation et pour prendre les mesures légales contre ce que venait de faire le capitaine, et ils ont commencé à lancer un boycott contre l'entreprise du yacht. L'entreprise a reçu tellement de critiques qu'elle a dû fermer son site web. Les réseaux sociaux de l'entreprise et du capitaine ont dû être supprimés aux mises en privé pour éviter le boycott. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, le public attend encore une réponse de l'entreprise et du capitaine pour voir ce qu'ils ont à dire concernant cette invasion de la vie privée de Jimin et Jungkook. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je vais vous parler de deux news concernant Seven, le titre très récent et ultra populaire de Jungkook, laissez-moi vous faire plaisir. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis en train d'organiser un concours qui prend fin dans deux semaines pour vous faire gagner deux places pour le concert de Twice, deux places en fosse, or non seulement ça, mais aussi l'aller et retour en train si vous habitez en France métropolitaine, Suisse, Belgique, Luxembourg, ainsi que la nuit d'hôtel. Donc tous les frais sont pris à ma charge, ou en tout cas à la charge de ma nouvelle entreprise que j'ai ouverte avec mon cousin récemment, qui prend la forme d'une marque que je viens de créer avec mon cousin, qui s'appelle Mounois. Vous pouvez participer au concours en allant sur le site avec le lien que je mettrai dans la description et en commentaire épinglé. On propose une gamme qui, au fur et à mesure, va s'étoffer de produits, pour l'instant du textile, t-shirt, hoodie, bob, casquette, après il y aura des gourdes, enfin incroyable ! Et si vous achetez un t-shirt à 29,90€, vous avez une participation au concours, et si vous prenez le pack avec en plus le hoodie pour 59,90€, ça vous fera pour deux fois le prix, trois participations. Ne ratez pas l'occasion, déjà ce sera un super cadeau si vous adorez Twice, au pire si vous ne gagnez pas le concours, vous vous retrouverez avec un produit de ma marque, je serai super fier, je vous remercierai énormément, et je vous en serai ultra reconnaissant, parce que ça me soutiendra à fond. Et maintenant, reparlons de Jungkook, et de son dernier titre, Seven. Lors d'un récent live que Jungkook a fait sur la plateforme Weverse, Jungkook a partagé quelques petits fun facts et des secrets de behind the scenes, BTS. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol ! Claqué ? Claqué au sol ! Notamment le fait que lors de la série de concert qu'il a tenu au JMA à Central Park à New York, il a dit que sa gorge n'était pas du tout en bon état. Il a passé un test pour être bien sûr, et ouf, c'était pas le Covid. Et il révèle que c'est à ce moment-là exact qu'il est arrivé au pic des symptômes. Que s'il avait commencé à être malade un petit peu avant, il aurait pu se préparer, se reposer, et peut-être aller un petit peu mieux pendant la performance. Mais c'était pas le cas. Et il dit que peut-être des gens se sont aperçus, mais il avait des marques de perfusion sur lui, parce qu'effectivement, pour pouvoir être en forme et performer le mieux possible, et ben il a reçu des perfusions. Une que je pense personne n'a vue, c'est une perfusion qu'il a eue sur les fesses. C'était le tout début de ses promotions, les gens l'attendaient depuis des heures que dis-je, des jours, assis, à dormir dans la rue pour le voir enfin en solo. Et il dit qu'il était vraiment deg, qu'il ressentait vraiment beaucoup de regrets de pas pouvoir performer au max de sa forme, et que donc il était même impossible de repousser ou d'annuler sa performance. Bon, il dit que bien entendu, grâce à la force du public, il a réussi à donner une performance qu'il espère être pas trop mal. Je sais pas si beaucoup de gens ont remarqué qu'il n'allait pas bien, mais tout s'est bien fini. Mais passons maintenant à quelque chose d'un petit peu plus chaud, bouillant. Vous savez très bien que, enfin je pense qu'il y a deux versions de son clip, clip qui parle de tous les jours de la semaine, mais pourquoi il parle des jours de la semaine ? Parce qu'en fait, chaque jour de la semaine, il a envie d'aimer passionnément la fille dont il est amoureux. Amoureuse dont le personnage est joué par l'actrice Anne Soie dans le MV. Il dit qu'il a longtemps hésité entre le terme loving, qui veut dire aimer, ou le terme en F, que je ne dirai pas parce que j'ai pas envie de me faire striker la vidéo. Ou alors ouais, je vais le dire et mon monteur devra mettre un bip. Parce qu'à la base, oui, il voulait employer le terme f***. Lors d'un live où il a essayé d'être le plus distrayant et amusant possible, il a commencé à chanter la chanson Night After Night. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Et alors que le mot dont on parle, le mot gênant, allait arriver et qu'il imaginait bien entendu que derrière son écran, les fans allaient être comme des fous, comme des folles pour beaucoup, et qu'on peut penser que dans sa tête, il est en train de se dire quel terme je vais utiliser en live, il fait I'll be Et je pense qu'il a fait le choix de la raison parce qu'il a choisi le terme loving. Je vous laisse regarder le moment où, enfin, après tant de secondes, il lâche le morceau. Difficile décision pour lui qui, une fois encore, a donné naissance à pas mal de mèmes sur Twitter. Par contre, il y a un truc qu'il a pas du tout aimé, c'est le fait que lors d'un live, il lit les commentaires, il est un petit peu surpris. Dans les commentaires, donc, une fan a demandé pourquoi est-ce que vous avez fait une version sale de Seven ? Le terme sale est important. Nicolas. Il réfléchit un petit peu, il dit mais pourquoi vous appelez ça une version sale ? Qu'est-ce qui est sale dans le message de la chanson ? C'est la version explicite, oui. Une version pour adultes peut-être. Mais pourquoi sale ? Il essaie d'expliquer que dans les relations humaines et adultes, le fait d'aimer, d'aimer passionnément, passe certes par le cœur, par l'esprit, mais passe aussi, bien entendu, par le physique. Il a dit qu'au début, si ça ne tenait qu'à lui, il aurait même de base fait plutôt la version explicite et qu'il a longuement réfléchi à savoir quelle version il allait sortir et que c'est pour ça qu'il a sorti les deux en mettant d'abord en avant la version tout publique, on va dire. Et c'est après qu'il a dû expliquer quelque chose pour mettre au clair avec les femmes. Alors il le dit gentiment et en souriant, hein. Mais il dit je sais pas si vous vous en rendez compte mais j'ai 28 ans quand même. Ça fait genre 15 ans que je suis dans l'industrie et même si je suis le plus jeune de mon groupe, dans le monde des idols, je suis pas du tout le plus jeune, hein. J'ai l'impression que vous me voyez toujours comme un petit gamin, là. Hey, je vais avoir 28 ans l'an prochain. Et il dit qu'encore une fois, il a beaucoup réfléchi et qu'il a pas envie de se soumettre aux envies de certains fans de rester jeune ou de faire semblant d'être pur, naïf et innocent et que c'est pour ça qu'en fait, il a envie de montrer une image de lui qui est masculine et adulte. Il ne force pas les gens à l'accepter mais il a pas envie de se forcer à être quelqu'un d'autre pour les gens. Bien entendu, j'imagine que la majorité d'entre vous dans les commentaires seront d'accord avec moi. Il a entièrement raison. J'ai trouvé le titre Seven vraiment génial et je souhaite tout le succès possible dans le futur à Jungkook et à tous les membres de BTS, bien entendu. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site Moonwa pour voir s'il n'y a pas des articles qui vous intéressent. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et si vous êtes fan de Twice, pourquoi pas, on pourra se voir au concert vers le 11 septembre. Allez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous car c'est le plus important. Ciao !